Vous voyez comment il fait chaud et c'est seulement une simple goûte que commencera l'enfer. En enfer il fait très chaud. En enfer il fait très 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 chaud. Donc s'il vous plait servons correctement l'éternel. Amen. Je vous dis que si Dieu vous met vos yeux pour voir le nombre de combats du combat pour vous et moi, vous le remerciez perpétuellement. Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière. Donc tout n'est que les hommes véritables de Dieu doivent être nés que les hommes de prière. Amen. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les musulmans ont pris cinq fois par jour. Mais quand est-il de vous, vous qui êtes à l'enfer de Dieu, combien de fois par jour est-ce que vous priez ? La maison sera appelée une maison de prière. Amen. La prière fait descendre la puissance de Dieu dans votre vie. C'est la raison pour laquelle le diable vous donnera un mélange de raisons pour ne pas prier. à l'enfer. Comme je vous l'ai dit, je prie beaucoup plus que quiconque ici dans cette équipe. Oui, je le sais. Même ce matin. Même ce matin. Ce matin. Ce matin minimum. Je prie au moins quatre heures. Minimum. Ma première, je prie huit heures. Non-stop. Et lorsque je prie. Et que je ne ressens pas la douleur au ventre. Ce qui signifie que je n'ai pas encore atteint. Lorsqu'on est venu à l'église. Ceux qui sont venus tôt. On a commencé à prier de nouveau. Vous avez vu que même ma voix n'était plus là. J'ai prié jusqu'à ce que j'ai ressenti les intestins qui me faisaient. Frère de Dieu, c'est pour l'avoir une vie victorieuse. Vous devez mettre vos chaussures de prière. Lorsque le matin je me réveille. Et que je ne rentre pas. Parfois à trois heures du matin. Je crois qu'il y a des musulmans. Ils se rendent à la mosquée pour prier. Et je me dis mon Dieu. Et les chrétiens se trouvent dans leur lit en train de raufler. Il y a un combat au plein de Dieu qui se déroule. Il y a un combat qui se déroule. Donc ce n'est pas le moment de dormir. Nous ne vous battons pas contre la chaîne des musulmans. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Notre enfant de Dieu. Soyez sérieux avec votre vie. Regardez à la guerre d'ombre. C'est à dire que les gens meurent. Les gens meurent. Parce que les gens ne prennent pas au sérieux la vie. Je vous pense à un combat. Les gens meurent et rassemblent. Il s'attend au sujet que le jour dont les arrivent. Et là ils viendront rechercher. Et cela sera tout à l'heure. Je dis toujours aux chrétiens. Ne soyez pas sur la défensive. Et soyez toujours à l'attaque. Alors ... Quand vous êtes sur la défensive. le diable vous enviera des flèches et vous serez en train de vous défendre mais il arrivera à un moment où vous serez fatigué mais si vous rencontrez que vous êtes en attaque l'ennemi courra et l'ennemi s'enfuira et c'est vous qui serez derrière lui en train de courir après et c'est lui qui sera fatigué s'il vous plaît nous nous trouvons dans l'éternet temps un chrétien qui prie est un chrétien très puissant je répète un chrétien qui prie est un chrétien puissant je termine à la porte d'un chrétien qui ne fait que parler non le diable n'a pas peur mais le diable apporte un chrétien qui prie car la prière nous prenons des cieux pour nous la prière de mon cas dans les ombres du diable du diable et c'est la fois pour laquelle nous avons besoin de prier comme je l'ai dit un poisson ne peut vivre en drogue de l'eau et de la même manière un chrétien ne peut vivre son prière vous voyez on a différents types de prières on n'a pas seulement pour ce type de prière il y a quelqu'un qui se demandait comment est-ce que l'on prie comment est-ce que l'on prie comment est-ce que l'on prie je ne sais pas comment prier il y a quelqu'un qui se pose cette question et Jésus a dit lorsque vous priez priez ainsi votre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton roi ne vienne cette prière n'est pas quelque chose que l'on doit répéter à chaque fois mais c'est un modèle de prière mais lorsque vous commencez à prier lorsque nous étions enfants et que nous allions à l'école chaque matin nous demandait de répéter cette prière notre père qui est aux cieux connaissait cette prière Jésus ne nous demandait pas de répéter cette prière mais c'était un modèle de prière mais lorsque vous commencez à prier vous commencez tout d'abord à reconnaître la Seigneur vous commencez tout d'abord à reconnaître la Seigneur vous commencez tout d'abord à reconnaître la Seigneur la Seigneur notre Père sachez que vous priez à votre Père Alléluia Amen la prière c'est le fait de communiquer et d'avoir une intimité avec vous il y a quelqu'un qui se dit mais je ne sais pas comment prier la prière c'est comme si vous communiquiez avec quelqu'un mais c'est que cette fois-ci vous priez à votre Père donc lorsque vous commencez à prier voici comment est-ce que je prie voici comment est-ce que moi je prie lorsque je commence à prier je commence premièrement à renacer Dieu je remercie Dieu pour ma vie je remercie Dieu pour le temps de la vie parce que si vous commencez à prier c'est que pardonne-moi de la nourriture pardonne-moi de l'argent mais ça ce n'est pas de la prière mais lorsque vous commencez à prier premièrement remerciez Dieu remerciez Dieu remerciez Dieu pour votre vie remerciez Dieu 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 pour le don de la vie car moi je chéris je prends très à coeur la vie que Dieu m'a tournée si vous vous rendez à la porte et que vous voyez les gens qui sont mieux que nous qui sont plus riches que nous mais qui sont morts et lorsque vous regardez et que vous êtes vivants et que vous n'êtes pas seulement vivants vous avez été le temps 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 vous avez repassé Dieu vous avez repassé Dieu vous avez été le temps nous devons le faire chaque jour la plupart d'entre vous ne vous contredira rendez-vous à la mort d'un sénateur Il faut remercier les dieux pour votre vie. Après avoir remercié Dieu, je demande à Dieu de me pardonner. Deuxième, pardon. Le pardon. Seigneur pardonne-moi. Personne n'est parfait. Seul Dieu. Amen. Vous devez demander le pardon. Et troisièmement, la Bible est de prier pour ceux qui sont en autorité. Priez pour les gouvernements de ce pays. Afin que Dieu les touche. Afin qu'ils fassent des lois qui vous permettent d'être libres. Priez pour les autres. Avant de prier pour vous-même, intercèdez-vous déjà pour quelqu'un. Amen. Priez pour le pasteur. Amen. Vous voyez, la semaine dernière, j'ai prié pour quelqu'un. Et seule la prière de quelqu'un. Lié à être tué. Par cette bouche d'or. Dieu l'a délivré. Toutes les familles étaient censées être détruites. Oui. Oui, ils sont tous devenus malades. À cause d'une seule prière. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, priez pour le pasteur. A chaque fois que vous vous mettez à genoux, priez pour le pasteur. Alléluia. Amen. On ne va pas prier pour les dirigeants des nations. Donc, numéro un, remerciez lesquels-mêmes. Premièrement, remerciez le Seigneur. Numéro deux, démontez pardon. Depuis numéro deux, démontez pardon. Quoi ? Numéro trois. Priez pour le pasteur. Priez pour le pasteur. Priez pour les dirigeants de la France. Priez pour Macron. Non, avant que Dieu va lui donner la sagesse. Amen. Amen. Do you know, all these leaders in Europe, que tous ces dirigeants en Europe, n'ont pas d'enfants. Do you know that ? Est-ce que vous le savez ? All these leaders in Europe, tous les dirigeants, on a plus large des dirigeants, qui la plupart des dirigeants n'ont pas d'enfants. En Angleterre, Merkel n'a pas d'enfants. Macron n'a pas d'enfants. En Angleterre, mais il n'a pas d'enfants. En Angleterre, il n'a pas d'enfants. Oh, non, Dieu. Tous les dirigeants d'Europe, n'ont pas d'enfants. Regardez bien, le diable sait ce qu'il fait. Ils sont tous sans enfants. Et voici, c'est la salle qui nous dirige. Amen. Donc, après avoir prié pour les dirigeants des nations, maintenant, vous faites face à l'ennemi. Et il y en a qui disent, pour les ennemis, nous ne devons pas nous occuper d'eux, n'hésitez pas à dormir. Mais qui vous dit que l'ennemi dorme ? Dieu a demandé au diable, que fais-tu de ta journée ? Et le diable lui a répondu, je rentre dans la gauche, il y a trois de chercheurs et qui dévorer. Le diable ne dort pas. Donc, vous ne devez pas les... Oh, sans l'église. Le diable ne dort pas. Donc, nous devons combattre le diable chaque jour. La bibliothèque de résister à l'ennemi, il s'enfuira de vous. Tout ce que vous lirez sur la terre, sera lié dans les cieux. Amen. Merci, Jésus. 1er Pessaloniciens 5,17. 1er Pessaloniciens 5,17. Priez sans cesse. Répétez. Priez sans cesse. Qu'est-ce que le diable de sans cesse ? Que signifie sans cesse ? Ne pas se tente. Amen. Je n'ai pas le diable. Alors, prier sans cesse, le terme sans cesse, signifie de ne jamais s'arrêter. Dieu dit de prier sans s'arrêter. Et pourquoi nous, on arrête de prier ? Hein ? Toute personne qui vous dit que vous priez trop, cette personne est le diable. C'est un agent, c'est un agent du diable. Il n'y a rien dans ce monde. Aujourd'hui, je ne le trouverai pas avec lui. C'est l'heure que j'ai arrivée à Paris à 11h30, à presque mid-nuit. Car hier, j'ai fini de travailler, il était à 23h, presque minuit. pourtant aujourd'hui, je me trouve à l'église. Car il y a un combat qui se termine là. si vous ne combattez pas vous-même l'ennemi, qu'il y en a ce combat ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Est-ce qu'il est temps de se lever et de dire « Assez, c'est assez » ? « Assez, c'est assez » ? « Assez, c'est assez » ? « La maladie » ? « La pauvreté » ? « Les portes qui sont fermées » ? « Les portes qui sont fermées » ? « Rien ne fonctionne » ? « Et vous êtes là en train de plonger » ? « Mais cela n'a pas besoin de plonger » ? « C'est la prière du jour » ? « Et ils ont prié sans cesse » ? « Tu n'as jamais pris dans la prière » ? « Et à vos voisins, « prie sans cesse » ? » « Pire sans cesse » ? « Pire sans cesse » ? » « Prire sans cesse » ? « Pire sans cesse » ? » « Alléluia ! » « Ceux qui veulent le prier, venez, je vous enseignerai comment prier. » Tu ne vas confier. C'est à moi lorsque je commence. Les premières trois heures ne sont pas. C'est bien. Trois heures. Je me souviens de mon pastor. Il a dit à sa famille, viens prier. Et à cette époque, je crois que je savais comment prier. Il a dit, viens, on va prier. Et il était plus âgé que moi. Je me suis assise. Il a commencé à prier. 30 minutes. J'étais déjà fatiguée. J'ai ouvert mes yeux. Et le phénomène était toujours dans la prière. Une heure. J'ai ouvert mes yeux. J'ai dit, pasteur. Je dis, mon Dieu, deux heures. J'ai fait souffler. Pasteur, est-ce que je peux aller voir de l'eau? Pas soin. Pas soin. Je suis 계 forgetting. Pas soin. Pas soin. Pas soin. Je suis là. Il a dit, maintenant, tu peux aller boire de l'eau. Je suis là, maintenant. Après 6 heures, oui, on va continuer, mais je vous dis, après avoir prié autant, pendant 5 heures, non stop, c'est comme si vous marchez dans les cieux, je ne ressentais plus mes jambes, j'avais de la douleur à l'estomac, c'est lorsque tu ressens de la douleur, ce qui te démontre que tu paisses, Jésus est parti à la montagne pour du paire, il a prié pendant 5 heures, il est revenu, vous n'avez même pas pu prier pendant 5 heures, il est retourné, il a reprié de nouveau, Dieu qui priait ainsi, Dieu t'en sait comme prier, Dieu venait de parler comme prier, on mange pas, C'est quoi ? Rires C'est une huit Auprès Mon huit Du matin jusqu'au soir Toi tu vas en arrêt Ca ne vous dérange pas Toute la nuit Tu vas rester Ecouter la musique Au fur et au milieu Ca ne vous dérange pas Cette fois-là Tu vas vous entraîner Pour mettre un soda Pour le paire Amen Acclamer les tracés Je vais enlever toutes ces fêtes Fêtes, fêtes, fêtes Je vais enlever toutes ces esprits de fêtes Je ne sais pas Fêtes, ils ne veulent pas fêtes Je ne sais pas Ils partent à la fête et dimanche ils ne viennent pas à l'église Amen Moi si tu m'invites à une fête Maximum une heure du matin je quitte Car je sais que je dois venir à l'église dimanche Car ma vie est en danger Je le sais Amen Amen Sont-on qu'il n'ait pas plus plaisir Donc nous avons besoin de Quels sont vos voisins Pris en vérité Pris en vérité Pris en vérité Pris en vérité Sous-titrage FR ?